Bienvenue au Texas, l'état du pétrole. Voici le bassin Permien. En 2022, c'est de là que venait plus de la moitié du pétrole produit aux Etats-Unis. Mais si on zoome ici, entre les puits de pétrole, on trouve un rectangle un peu particulier. Ce que vous voyez apparaître, c'est une usine dont la construction a débuté fin 2022, baptisée DAC-1. Elle doit entrer en fonctionnement en 2024, avec un objectif un peu étrange pour la région, lutter contre le réchauffement climatique. L'entreprise derrière DAC-1 a pourtant déjà largement contribué à ce réchauffement climatique, puisqu'il s'agit de la compagnie pétrolière Occidental Petroleum, ou Oxy. Depuis dix ans, elle a reçu des autorisations pour le forage de près de 3000 puits au Texas. Mais Oxy a décidé de s'attaquer au problème de la trop grande quantité de CO2 dans l'atmosphère, avec un concept simple. Aspirer de l'air, retirer le CO2, et rejeter l'air propre. C'est ce qu'on appelle la capture directe dans l'atmosphère, ou DAC, et il n'y a pas qu'Oxy que cela intéresse. Le géant européen de l'aéronautique Airbus a déjà acheté le retrait de 400 000 tonnes de CO2 de l'atmosphère, grâce à DAC-1. Pour Oxy, il n'y a aucun doute. La DAC est une technologie vitale, et elle affirme vouloir en déployer près d'une centaine d'ici 2035. Alors, la capture directe dans l'atmosphère va-t-elle vraiment nous sauver du réchauffement climatique ? Déjà, comment ça marche ? Dans le cas de DAC-1, des ventilateurs géants projettent de l'air contre un filtre. Une réaction chimique fixe le CO2 sur le filtre, et l'air nettoyé est ensuite rejeté. Selon le filtre utilisé, les étapes suivantes diffèrent légèrement. Mais toutes nécessitent de chauffer le filtre pour pouvoir détacher le CO2 et le récupérer. Il faut ensuite compresser le CO2 pour le transporter. Ce concept présente plusieurs avantages. Déjà, il y a la taille. DAC-1 occupera une vingtaine d'hectares, soit environ 30 terrains de foot. Si on voulait capturer la même quantité de CO2 en plantant des arbres, il faudrait 80 000 hectares. 4000 fois plus. Et puis, la DAC permet d'obtenir du CO2 pur, que l'on peut transformer ou stocker. Il est possible de l'injecter dans des réservoirs souterrains pour le séquestrer de façon fiable pendant des millénaires. Selon les premières annonces d'Oxy, son installation doit retirer à terme près d'un million de tonnes de CO2 par an, l'équivalent de l'empreinte carbone de 110 000 Français. Des installations de DAC, il en existe déjà quelques-unes, mais à bien moindre échelle. Les plus avancées sont censées retirer environ 4000 tonnes de CO2 de l'atmosphère chaque année. DAC-1 serait donc la première installation à atteindre des quantités industrielles. Pour autant, cela restera très peu à côté des émissions imputables à Oxy, et très très peu face aux émissions de l'humanité. Mais Oxy ne compte pas s'arrêter à DAC-1. Oxy a annoncé son objectif de développer de 70 à 135 installations d'ici à 2035. La DAC va jouer un rôle clé pour notre trajectoire net zéro. Tout au long de ces documents, Oxy justifie son engouement pour la DAC en citant notamment un sigle, l'IEA, l'Agence Internationale de l'Énergie. L'IEA a publié en 2021 son scénario net zéro émission. Un plan de route mondial pensé pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Et voilà ce qu'il nous dit. Ça, c'est la quantité de CO2 que nous devons éviter d'émettre d'ici 2050 pour limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degrés. Pour y arriver, l'IEA se sert de différents leviers qui ont chacun un poids différent. Le déploiement des énergies renouvelables permet d'éviter 35% de ces émissions. Les gains d'efficacité dus au progrès technologique comptent pour 13%. Nos changements de comportement individuels représentent 11% des efforts à fournir. Et la DAC, c'est ça. Entre 1 et 2%. Pas tout à fait la technologie vitale qu'Oxy présente. Surtout, l'IEA fait un pari optimiste. Alors que DAC 1 ne fonctionne pas encore, elle considère que nous arriverons à déployer l'équivalent de 90 projets similaires d'ici 2030 et 1 millier pour 2050. Et si c'est loin d'être une certitude, c'est parce que capturer du CO2 directement dans l'air, ça demande beaucoup d'énergie et donc beaucoup d'argent. Avec les technologies actuelles, si le déploiement de la DAC atteint le niveau proposé par l'IEA, cela nécessiterait en 2050 une énergie annuelle de 4 à 10 hexajoules. En 2021, la France a consommé 10 hexajoules d'énergie primaire. Et à ce coût énergétique, il faut ajouter le coût financier. Oxy a déjà investi 1,1 milliard de dollars pour construire DAC 1. Et l'entreprise estime que la capture et la séquestration d'une tonne de CO2 coûtera entre 400 et 500 dollars. Avec l'espoir de diviser ce coût par deux, pour les prochaines installations. Le DAC est encore une technologie relativement peu mature. Il y a quand même quelque chose qui se développe seulement. Et donc, beaucoup de process qui sont loin d'être aussi efficaces qu'ils pourraient l'être en théorie. Donc, on espère aussi une économie d'échelle après. Pour amortir l'opération, Oxy peut vendre des crédits carbone, comme il est prévu de le faire avec Arbus, ou elle peut utiliser le CO2 capturé pour réaliser de l'extraction assistée d'hydrocarbures. Cette méthode consiste à injecter du CO2 dans un puits de pétrole pour augmenter son rendement. Selon Oxy, cela permet d'augmenter la quantité de pétrole récupérée de 10 à 25%. Et puis, Oxy peut compter sur le soutien du gouvernement américain qui s'engage à subventionner les tonnes de CO2 capturées sous forme d'exonération fiscale. 130 dollars si elles sont utilisées pour de l'extraction assistée d'hydrocarbures, 180 dollars si elles sont uniquement séquestrées dans le sol. Si DAC 1 fonctionne comme annoncé, Oxy pourra donc être exempté de 130 à 180 millions de dollars d'impôts par an. Et si la mesure est toujours en place en 2032 et qu'Oxy atteint ses objectifs, ce montant atteindra entre 3 et 4,5 milliards de dollars par an. Face à l'urgence climatique, il ne semble pas démesuré d'investir de telles sommes pour qu'une entreprise aussi polluante qu'Oxy accomplisse sa transition énergétique. Le problème, c'est que malgré ses investissements dans la DAC, Oxy n'a pas réellement engagé une transition écologique. Rappelez-vous la place que l'IUA donne à la DAC dans les efforts que nous devons entreprendre. Elle ne peut jouer qu'un rôle secondaire en complément de la réduction de nos émissions. Et l'IUA, comme le GIEC, sont très clairs sur la forme que doivent prendre ces réductions. La production de pétrole mondiale, 100 millions de barils par jour en 2022, doit diminuer d'environ 28% d'ici 2030. Les émissions de CO2 doivent chuter de 50% d'ici 2030. Et il faut cesser, dès maintenant, tout nouvel investissement dans les énergies fossiles. Pourtant, Oxy n'a pas annoncé d'objectif de réduction de sa production de pétrole. L'essentiel de ces objectifs à l'horizon 2032 se résume à capturer 25 millions de tonnes de CO2 par an grâce à la DAC, soit une réduction de 10% de ses émissions actuelles. Et en 2021, Oxy a investi 252 millions de dollars pour de l'exploration dans les énergies fossiles. En fin de compte, non. La DAC ne va pas résoudre tous nos problèmes, mais elle peut aider dans une certaine mesure. Si on veut arriver à net zéro et qu'il reste des secteurs difficiles à décarboner, on peut penser au ciment, on peut penser à l'acier, des secteurs comme l'aviation. Par exemple, on sait que c'est quand même les flux durs à décarboner. Donc, si on veut continuer à avoir des avions, il restera quelques émissions. Et donc, la seule façon de neutraliser ces émissions, c'est de vraiment enlever les molécules de CO2 de l'atmosphère qui ont été émises. Et nous ne pouvons pas savoir si la DAC est une réponse adaptée tant que nous n'aurons pas essayé de la développer. Dans son scénario, l'IEA indique qu'au cours de cette décennie, il faut investir 8 milliards par an dans son développement, puis 36 et 43 en 2030 et 2040. Mais l'essentiel reste ailleurs dans la réduction de nos émissions. L'élimination du carbone n'est pas intéressant du tout d'un point de vue économique si on ne décarbone pas. C'est juste la façon la plus chère et la plus stupide d'essayer de baisser nos émissions nettes. Si on ne baisse pas les émissions, ces technologies sont juste une dépense d'énergie et d'argent. Pour rien, on ne peut pas grand-chose. Le problème, c'est qu'Oxy n'est pas la seule à jouer ce jeu. Parmi les sociétés qui ont investi dans l'entreprise derrière le concept de DAC1, on retrouve Airbus, BHP, la plus grande entreprise minière au monde, ou encore Chevron, un autre groupe pétrolier. En 2021, Chevron a consacré 549 millions de dollars à de l'exploration dans les énergies fossiles. L'année suivante, le directoire de l'entreprise écrivait à ses actionnaires Concernant la vente de nos produits, nous pensons qu'un objectif de réduction absolue des émissions est incompatible avec notre stratégie, qui inclut l'augmentation de notre production de pétrole et de gaz. Sous-titrage Société Radio-Canada